Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, les nouveautés 2023. J'ai décidé de me déplacer dans les showrooms, voir les marques, voir les nouveaux produits. On est à Bruxelles, Tour et Taxi, Gare Maritime, endroit absolument magnifique, pas facile d'accès au demeurant. Et on va en fait parler, ici on est chez Siemens, Siemens Bosch Gaggenau, B-S-H comme on dit, Bosch Siemens Ausgabe, si je prononce bien en allemand. Et on va vous parler des nouveautés, on va faire plusieurs séquences, on va commencer ici par Siemens. Et on va vous parler d'une spécificité, ce sont les fours. Il y a quelques nouveautés relativement intéressantes, on ne coupe rien, on y va tout de suite, suivez-moi. La nouvelle gamme IQ 700. Franchement, ça fait du bien d'avoir un renouveau. Alors on sait que chez Siemens, on a souvent deux gammes principalement, la gamme Général et la gamme StudioLine, que vous retrouvez au magasin. Ce sont les vrais partenaires qui ont la gamme StudioLine. Tout nouveau design, je vous avoue que je l'avais déjà vu à Milan. Si vous nous suivez sur Instagram, vous l'avez certainement vu à l'époque. C'est un proto, voilà, parce qu'on est toujours dans une période où avoir des stocks, c'est compliqué. Mais on voit qu'il y a quand même un avancement et une réelle différence. Vous regarderez, parce qu'on fera des petites séquences aussi sur la nouvelle poignée hyper discrète. OK, il y a des séquences également qu'on verra chez Bosch. Regardez bien les différences là par rapport à Bosch. Même si ce sont des marques qui sont sœurs, vous aurez des petites différences de look. Alors, on va être clair aussi, niveau qualité, à Bosch ou à Siemens, ça reste de la très bonne qualité. C'est juste qu'ils ont toujours voulu nous faire croire que c'était deux marques différentes. C'est deux marques qui sont sœurs, voire sœurs jumelles. Mais maintenant, l'idée parfois est un petit peu différente ici. La nouvelle gamme IQ 700. Alors, je vais vous le dessiner avec mes doigts. Très grand écran que vous avez là. Et on va le voir sur la gamme juste avant. L'écran est assez particulier. Il est revu complètement. Nouvelle poignée plus discrète. OK, on a arrêté la poignée en inox. Dix ans, il a fallu. OK, maintenant, la petite particularité. Regardez à l'intérieur. Je ne sais pas si on va bien la voir là-bas à gauche. Vous avez une caméra. Eh oui. Alors, de plus en plus, on va en parler durant ces séquences de nouveautés chez Siemens en tout cas. Même également chez Bosch. Le Wi-Fi est arrivé à un niveau, dans une connectivité très impressionnante. Alors avant, je résume rapidement. Avant, vous aviez l'application qui vous disait à quel moment il fallait faire la pyrolyse. Voilà. OK, on était plus ou moins là. Évidemment, ce genre de choses évoluent de plus en plus avec le temps. Donc là, maintenant, on est arrivé dans une application qui, d'une part, sur certains fours, lave-vaisselle, etc., va même démarrer et va être connecté avec vos panneaux photovoltaïques. Je vous laisse également quelques secondes pour digérer l'information. Donc, on est quand même sur un niveau où l'application va prendre presque la gestion électrique de votre maison, la gestion d'alimentation, tout ça pour essayer d'avoir des économies, etc. Mais si maintenant, quand vous le connectez, l'appareil pourra régler... Allez, je vais vous donner un exemple qui est pour moi, quand on m'a expliqué, vraiment criant. Le degré de brunissage de votre rôti. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites un bifoulington. Voilà. Vous avez, en fait, cette croûte autour. Vous pouvez regarder à la caméra et demander à la caméra d'avoir un degré de cuisson extérieur qui va être, en fait, filmé et régulé. Non pas par un temps, non pas par votre expérience, mais par un œil de caméra. Première option. Deuxième option. Vous êtes avec des amis, etc. Et vous savez regarder ce qui se passe dans votre four. Voilà. Ça, c'est un peu l'application qui, pour moi, me paraissait moins importante. Mais rien que le fait que vous puissiez regarder dans votre four et qu'il puisse régler le degré de cuisson, ça, pour moi, c'est une évolution très intéressante que vous pouvez avoir. Tout ça se trouve, évidemment, dans l'application. Alors, dans la gamme AQ700 et dans la gamme StudioLine, bien évidemment, ils ont aligné tout ce qui était machine à café. Particularité, on a changé de look, bien évidemment. Mais de plus en plus, vous avez dans ces machines à café la possibilité de raccorder à l'eau, d'une part, à l'arrivée d'eau et, last but not least, à l'évacuation de l'eau. Ça, c'est très, très important parce qu'évidemment, ce genre de machine rince énormément. C'est logique. C'est ce qu'on demande à ce genre de machine de plus en plus propre. Mais plus vous les rincez, plus à un moment donné, vous devez évacuer de l'eau. Donc, on a souvent beaucoup d'entretiens. Quand elle est raccordée à l'arrivée d'eau, à l'évacuation d'eau, vous êtes tranquille. Tout est fait automatiquement. Donc, ça, pour moi, c'est la grande nouveauté. Là, vous êtes sur un tiroir, je le précise, chauffe, tasse, chauffe-assiette, évidemment. Et on va passer sur celui-ci qui, pour moi, est très, très important également. On est toujours dans le nouveau design. Mais vous voyez que l'écran est un tout petit peu plus petit. Mais ce que je voulais vous montrer, outre le fait que c'est un four combiné vapeur ici, vous voyez, on le reconnaît parce que vous avez les plaques gastronomes dedans. Donc, on est bien d'accord que vous avez un four normal, vous avez un four vapeur et vous avez un four combiné vapeur. OK ? C'est assez important sur ceci. Avec, évidemment, mais ça, on en a déjà énormément parlé, cette fameuse sonde. OK ? Je vous montre deux petits détails. Un, deux, trois. Vous avez trois niveaux de température dans les sondes. Ce qui fait que n'importe où vous piquez, c'est assez... Vous savez, en fait, avoir la moyenne des trois types de température. N'oubliez pas, dans le poulet, la partie la plus importante, dans la viande, c'est au milieu. Et dans le poisson, c'est la dorsale que vous piquez dedans. Maintenant, c'est au niveau de l'écran. L'écran était complètement revu. Alors, ils ont été très originaux. Chez Siemens, ils ont fait un téléphone portable. Oh, c'est terriblement original. Mais au moins, c'est très, très clair, par contre. Et donc, on a vraiment... Ici, on l'a mis en irlandais, mais tout le monde sait lire les deux langues. Vous avez donc la vapeur, les méthodes pour réchauffer, les favoris. On peut aller voir les plats, simplement. Voilà, c'est magnifique. On peut aller voir pizza. Voilà, on peut mettre pizza ici dedans. On va faire, voilà, même une pizza congelée, si vous avez envie. Vous mettez dedans et vous laissez tout faire soi-même. Ça, c'est vraiment l'avantage de ces nouveaux fours. C'est qu'ils ont rendu, c'était déjà bien, mais ils ont rendu, en fait, le display relativement facile. Ça, c'est les grandes nouveautés sur les fours. On va passer tout de suite à un des produits qu'on nous parle le plus. C'est la fameuse glass draft. C'est parti. Tout petite rectification, évidemment. Dans mon emballement, vous avez un raccordement à l'arrivée d'eau, pas à l'évacuation d'eau. Et tout petit détail, maintenant, avant de passer au glass draft, je vais vous montrer une plaque de cuisson. Ça existe depuis longtemps en Gaggenau. Et même à l'époque, c'était De Dietrich qui l'avait inventée. Oui, car avant Gaggenau, c'était partie du groupe de Dietrich. Et puis, BSH a racheté cette marque pour ne pas en faire grand-chose. Au final, on va en faire quand même une très belle marque. Mais ça reste une très, très belle marque. Vous la trouvez très régulièrement chez nous. Mais vous allez avoir ceci. Regardez bien. D'abord, on va observer, avant d'en parler. Voilà. Vous avez ici une vraie multisone. Alors, vous allez me dire, OK, on s'est fait ça sur toutes. Non, ce n'est pas la même chose. Certaines zones, vous avez une délimitation, vous allez le voir. Là, vous avez plein de petits inducteurs. Partout, ronds. OK, plein, 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 partout. Ce qui fait que si vous mettez votre plat, votre tepagnaki, ici, de travers, vous allez voir, elle apparaît ici, elle apparaît de travers. Si vous la redressez, elle se redresse. On se la mette ici. Ça, c'est le tepane. Et si vous voulez mettre un grill, vous allez mettre un grill ici. Klax. Vous savez le mettre. Il le détecte automatiquement. Donc, en fait, vous avez... Alors, c'est quoi l'avantage ? La liberté de mouvement sur une plaque de cuisson. En particularité, c'est une 90 cm. Parce que souvent, elle existe en 80. Vous l'avez beaucoup vu en 80 cm. 90, c'est relativement nouveau. Pourquoi c'était compliqué ? Eh bien, la puissance, en fait. Ce n'était pas le but. Aligner les inducteurs. Tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde peut le faire. On se comprend. Tout le monde peut le faire. La différence, c'est qu'à un moment donné, vous avez une limite de puissance. Donc, le maximum jusqu'à présent de puissance, on est sur 11 kilowatts, 11 000 watts. OK ? Automatiquement, on est dans du triphasé. On n'a pas le choix. Il ne faut pas avoir du monophasé, mais c'est déjà correct. OK ? Mais vous devez, à un moment donné, vous limiter au niveau du nombre de casseroles et de la zone de casseroles que vous prenez. Donc, on est bien d'accord qu'ici, vous savez mettre plusieurs casseroles. Mais à un moment donné, si vous voulez en mettre 5 ou 6, vous aurez une limite de puissance. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller, à un moment donné, à un mètre, à un mètre dix, parce que, à un moment donné, vous êtes limité par la puissance électrique, tout simplement, d'une maison et de l'ampérage que vous pouvez avoir. Ça, c'est pour les multizones. OK ? Disponible gamme normale ou gamme studio line. Vous avez ceci, qui est l'aspiration classique, mais on va aller maintenant faire la démo, ensemble. On va d'abord prendre le plaisir, cette fameuse glace draft. Donc, en fait, la glace draft, c'est juste poétique déjà de faire ça. C'est d'avoir, en fait, un guide en verre. Mais c'est super bien fait. Ça crée un halo qui va, en fait, aspirer la vapeur. Alors, on va aller chercher une casserole. Et on va faire la démo dans une autre partie du showroom. Mais vous avez compris pourquoi je suis venu ici. Comme ça, on sait, en fait, tout mettre en fonctionnement. Deuxième partie de la démonstration glace draft. Je suis en train de mettre l'eau en pleine ébullition ici. On voit que la haute ici est au minimum. On voit aussi qu'on peut faire différents types de plaques induction. On va la mettre au maximum pour que vous puissiez voir le halo réel que ceci est en train de créer, en fait, dedans. On sait régler deux hauteurs aussi, également. C'est très important, la différence. On sait la mettre en recyclage ou en évacuation. Donc, c'est-à-dire qu'en circuit fermé ou on s'évacue vers l'extérieur. Elle est également Wi-Fi. On peut la connecter, etc. Mais on voit que dès que vous la mettez, vous avez automatiquement l'air qui part dedans. Maintenant, très important à signaler. Je vais un peu couper le son. Voilà. On est sur une induction. Donc, différents types de plaques. Vous avez des modèles, tout ça. On vous expliquera tout ça en magasin. Mon épouse, mes collègues sont là pour vous montrer. On sait aligner, évidemment, les plaques. 80 ou 90 cm, vous avez deux modèles dedans. OK ? Ça, c'est très, très important à vous signaler. Maintenant, dès que vous allez avoir une casserole de plus de 20 cm, alors bien évidemment, si vous n'avez pas le couvercle, il n'y a rien à faire. L'eau à l'eau peut être créée, mais pas trop. Donc, vous devrez automatiquement couvrir légèrement et en fait, un peu aider la vapeur. Même si la glace draphe permet de bien attirer votre air vers la hôte, simplement le guidant légèrement, vous n'aurez pas de souci pour fonctionner cela. Mais l'avantage, vous avez un îlot énorme, pas de hôte au-dessus de vous et vous avez juste ceci. Et quand vous le coupez, vous allez le voir. Ça permet d'une part aussi le temps que ça se coupe. Quand vous avez accès à votre hôte, vous la nettoyez plus souvent. C'est très important. Le Wi-Fi vous donne aussi quelques indications au niveau du nettoyage. C'est aussi important, c'est ça l'avantage dessus. Donc, vous avez une deuxième position de ventilation. Très important de laisser toujours une hôte, plan de travail, toutes marques confondues, laisser-la se ventiler. Donc, ce que je viens de faire là, normalement, on ne le fait pas. Comme elle a aspiré de l'humidité, il faut toujours laisser la hôte 15-20 minutes se ventiler naturellement pour une chose très importante et très simple. Sécher, un, ces bacs de condensation. Oui, il y a des bacs de condensation, c'est normal. C'est tout à fait logique. Quand vous aspirez de la vapeur, vous avez ceci. Et ça vous permet également de sécher les filtres. Donc, ne coupez jamais trop vite une hôte, plan de travail. Elle doit se ventiler naturellement. Avant, dernière séquence. On fait les frigos, puis on ne terminera pas les laves-vaisselles. Ça va être assez court, vous allez voir. Ça, vous connaissez. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit résumé. Frigo combiné, intégrable. Donc, le congélateur et le frigo. Même avec ici l'hyper fraîche, vous avez une seule colonne. Mais ces personnes peuvent nous dire, oui, mais attendez, je n'ai pas assez de congélateur ou je n'ai pas assez de frigo. Eh bien, en fait, il existe une solution. Toute bête, mais vraiment toute, toute bête. Vous avez... Si je vous l'ouvre comme ça, vous n'allez pas forcément voir la différence. Vous avez une planche en bois ici. Et vous avez deux appareils différents. Donc là, on est sur la même taille. Trois tiroirs, donc ça veut dire un 60 en dessous. Et vous avez un 102 cm de haut au-dessus. Mais si vous me dites, oui, ok, d'accord. Ok, Thomas, j'ai ceci, mais moi, le congélateur, je n'ai pas assez parce que le tiroir ici, il est un peu petit, etc. En low frost, je voudrais plus grand. Le système qui est ici, qui s'appelle Modular Fit, permet de vous faire des grands frigos. Deux colonnes, un congélateur intégré de 88 cm de haut. On vient y intégrer un accessoire très spécifique qui est une résistance pour éviter la condensation. Et vous avez ici un frigo d'un mètre 22 avec une zone hyper fraîche, zéro degré. On en a déjà parlé plein de fois. Système inventé par l'Iber extraordinaire qui permet en fait d'avoir un compartiment zéro degré, donc de mieux conserver la viande à l'intérieur. Donc, vous pourrez avoir un grand frigo et un grand congélateur, tout ça dans une seule et même colonne. Alors oui, il faut avoir la taille humaine qui va avec, mais par contre, on a cette possibilité de ne pas vouloir automatiquement se dire « Ah, je reste dans… » Je n'ai pas le choix. Si on a le choix, on peut choisir différentes versions grâce au système Modular Fit. On termine par les lave-vaisselle. Alors, petite spécificité, lave-vaisselle XL et lave-vaisselle traditionnelle en 82 de haut. Vous avez la possibilité de ne pas avoir de poignet. Donc, c'est vraiment le système push-pull que vous pouvez avoir dedans. Le système est relativement traditionnel. Je vais me permettre de vous ouvrir celui-ci aussi qui est une ouverture normale. Voilà. Mais vous avez en fait à l'intérieur, voilà, une petite lumière qui vous permet de voir un petit peu mieux qu'on appelle les motion lights ou la lumière bleue. Vous avez, et ça, vous pourrez retrouver une vidéo à l'intérieur, la zéolite qui permet en fait d'améliorer également le séchage et la technologie. Mais c'est pour vous montrer que quand on a des cuisines de plus en plus grandes, vous savez qu'en cuisine équipée, on va maintenant des meubles de 72, 78 et 84. Vous retrouverez ça également sur le blog. J'en parle énormément sur le blog. J'écris beaucoup, beaucoup à ce sujet-là. On sait avoir de la vaisselle plus haut, tout simplement. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo nouveauté Siemens. On vous a brossé, allez, on va dire, un immense panel des nouveautés. On a encore pas mal de petites choses à vous montrer et à tourner. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est super sympa. Il y a de plus en plus de monde et ça nous motive. Laissez des commentaires. Nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501